Bienvenue à toutes et à tous, je suis Hélène Legrand, chargée de mission emploi pour Caen Normandie Développement, c'est l'agence et le service de développement économique pour la communauté urbaine Caen-la-Mer. Aujourd'hui, le webinaire qui vous est proposé dans le cadre de notre e-salon du recrutement s'intitule « Les métiers qui recrutent sur le territoire de Caen Normandie ». Je remercie les intervenants présents aujourd'hui. Alix Gouyadère, vous dirigez l'agence Pôle emploi Fresnel. Oui, bonjour, enchantée. Delphine de Vendeuvre, vous êtes consultante auprès des entreprises pour l'APEC. Merci beaucoup de l'avoir fait venir et bienvenue à tous. Stanislas Bessèche, vous êtes directeur… Alors, est-ce qu'on voit M. Bessèche ? Oui. Vous êtes directeur de Randstad pour le territoire Basse-Normandie. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Pour ceux qui nous écoutent, je vous remercie de couper votre micro, votre caméra. Nous prendrons vos questions en fin de webinaire. N'hésitez pas à les poser via le chat. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le réécouter en replay et accéder à des informations complémentaires en vous connectant sur le site web Camp Normandie Développement. Nous démarrons pour 30 minutes d'échange. Alors, les entreprises recrutent à Camp Normandie, témoins le e-salon du recrutement en cours actuellement, où près de, excusez-moi, 370 offres d'emploi sont proposées, émanant de quelques 57 entreprises différentes. Mesdames, Monsieur, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les différents secteurs d'activité qui recrutent sur notre territoire ? Alors, avant toute chose, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a quand même un certain dynamisme du recrutement sur camp, notamment au niveau du recrutement des emplois non cadres. Alors, en ce moment, on a 1 886 offres sur le bassin de camp qui sont déposées sur le site de pôle emploi.fr, avec sans surprise des gros besoins, et ça tient à la conjecture et à la réouverture des terrasses sur la restauration, mais aussi des besoins dans le service à la personne, qui sont des besoins structurels qu'on avait déjà la dernière et les autres années, et du service à l'entreprise. C'est vraiment nos trois grands secteurs de recrutement pour le moment. Quatrième secteur sur lequel nous avons aussi des besoins, c'est le secteur du bâtiment et de la construction. Il y a un secteur qui a été pénurique depuis plusieurs années et sur lequel il existe énormément de possibilités de recrutement et de formation, suivi de la logistique et du transport de marchandises, qui repart avec l'évolution de la crise sanitaire. Voilà pour les grands secteurs de recrutement et un réel dynamisme du marché de l'emploi. On a beaucoup parlé de la crise sanitaire et de la difficulté à trouver des emplois. Le conseil que je donnerai dès maintenant aux candidats, c'est vraiment de consulter les offres parce que les opportunités existent, les recrutements se font et se font maintenant. Monsieur Bessage, vous souhaitez compléter ? Dans la même lignée de ces données intéressantes pour l'emploi, on voit bien qu'il y a des vraies intentions d'embauche pour cette année et dans la période actuelle. Moi, tous les chefs d'entreprise que je peux rencontrer annoncent cette ambition-là. Manquer de talent aujourd'hui pour eux, ce serait synonyme de graves difficultés. Et comme on le disait tout de suite avec Pôle emploi, c'est que c'est maintenant que ça se joue. Donc, l'intérim, Pôle emploi et l'intérim notamment, accompagnent, on se doit d'accompagner cette reprise-là. On est typiquement clairement sur ces métiers-là. Effectivement, l'hôtellerie-restauration, le BTP ou autre, je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais on est bien vraiment sur ces métiers-là. Le CDI, clairement, sur le bassin canet, aujourd'hui à le vent en poupe. L'intérim vient en deuxième. Pourquoi l'intérim vient en deuxième et plus que des CDD ? C'est qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de recruter forcément directement. Donc, ils s'appuient sur des gens dont c'est le métier. Pôle emploi, les agences comme les miennes, les agences d'emploi. On le verra tout à l'heure aussi avec l'APEC dans ce registre. Donc, on viendra aussi sur les conseils. Mais moi, je vous conseille vivement de vous rapprocher des professionnels de l'emploi pour faciliter justement ce matching entre les besoins des entreprises et les candidats qu'on peut avoir. Notamment, il y a des recruteurs aujourd'hui autour de la table, des candidats. Pour moi, la clé aujourd'hui, c'est vraiment de faire confiance à des professionnels du recrutement pour faciliter ce matching. Et puis, juste en parallèle et en complément, c'est de se dire qu'on a des intentions d'embauche, on a des chiffres, mais il ne faut pas négliger un marché qui est hyper important, c'est le marché invisible. C'est tout ce marché qui, aujourd'hui, ne fait pas l'objet d'annonces. J'entends notamment sur la partie réseaux sociaux. Et un autre conseil, c'est qu'aujourd'hui, je suis recruteur ou je suis demandeur, je cherche un job. Soyez hyper actif sur ces réseaux sociaux-là. Pour savoir, le marché invisible, il n'est pas neutre aujourd'hui. C'est 42 % en France de postes et d'embauches qui se font sans passer la moindre annonce. Et c'est encore plus marqué chez nous en Normandie, puisque c'est 46 % des postes. C'est-à-dire que pratiquement un poste sur deux, aujourd'hui, ne fait pas l'objet d'une annonce. C'est dommage, quand je suis candidat, de passer à côté de ces offres-là ou de ces infos-là. Et c'est dommage, quand je suis recruteur, de ne pas pouvoir utiliser ces vrais canaux, aujourd'hui, on va dire, à la mode et surtout qui fonctionnent. Donc voilà, aujourd'hui, la vision du marché par rapport à ces données pour l'emploi et surtout les conseils qu'on peut donner à notre niveau, aujourd'hui. Delphine de Vendeuve, votre regard sur les secteurs d'activité qui recrutent sur le territoire ? Oui, donc bonjour à tous. Donc on a connu en 2020 une année avec une baisse des recrutements qui était importante, puisque la région Normandie a notamment, enfin les entreprises de la région Normandie ont baissé leur recrutement de moins de 26 %. Par contre, je rejoins mes collègues, on voit bien qu'il y a, les entreprises ont de nouveau confiance et prévoient notamment de recruter pour plus 4 % des cadres, notamment en région Normandie, avec 5 250 recrutements qui sont prévus. Alors, dans quel secteur ? Là, il faut savoir que la Normandie, je vous parle de la Normandie et non pas de Camp-la-Mer, parce que nous n'avons pas les données aussi pointues, mais en tout cas sur la Normandie, l'industrie est deux fois plus importante qu'au niveau national. Donc bien sûr, l'industrie recrute. Et puis également, le secteur des services, puisque la Normandie représente 60 % notamment de services dans notre région. Donc c'est notamment les secteurs de… Il y a beaucoup de projets dans la transition écologique, dans l'énergie, dans l'éolien, dans le numérique. Et puis également, les entreprises de l'agroalimentaire recrutent, comme notamment Friyal, Agrial. Vous avez des entreprises comme Self-Invest, qui ont également de gros besoins de recrutement au niveau des cadres. Engie, Enedis, qui sont également des entreprises qui recrutent. Je rejoins également ma collègue de Pôle emploi. Le secteur de la construction. Le secteur de la construction a beaucoup recruté l'année dernière, en 2020, et continue de recruter d'une façon moindre, mais elle continue de recruter. Et elle prévoit plus 8 % au niveau des recrutements de cadres, ainsi que le secteur du commerce, plus 6 %, avec notamment le e-commerce, qui est un secteur qui a été très porteur pendant toute cette période de confinement. Donc 74 %, il faut savoir que notre région, et notamment toutes les entreprises de Pôle en mer, aujourd'hui, c'est une bonne partie de PME. Donc 74 % des recrutements ont lieu dans les PME. Et je vous invite notamment à les solliciter ou à regarder les offres d'emploi. Merci pour ces premiers éléments. Admettons que je sois en recherche d'emploi, comment avoir accès à tous ces postes à pourvoir ? Stanislas, vous avez fait référence au marché caché, aux réseaux sociaux. Alors, moi, je suis intéressé, je suis en mobilité professionnelle, je cherche un premier poste ou je cherche un emploi. Comment, quel conseil me donnez-vous pour avoir connaissance de tous ces postes, notamment, par exemple, dans les PME ? Alors, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de, M. Bessèche, on en a parlé tout à l'heure, c'est de concluter les job boards qui accumulent les offres d'emploi. Alors, ça peut être très bien le pôle emploi.fr, mais j'ai le job board de l'APEC. Les job boards des entreprises de travail temporaire, parce que la mission intérime est parfois le premier pas vers l'entreprise. Et les agences intérimes recrutent aussi en CDI, il faut le savoir. Donc, commencez par tout ce qui est marché ou bref. Deuxième temps, je vous invite quand même à explorer tout ce qui est marché caché, les 46% des recrutements qu'on ne voit pas, avec un premier conseil, et je reprends sur ce que M. Bessèche a dit, les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, aujourd'hui, un très outil des recrutements et services, qui est utilisé à la fois par les employeurs ou les cabinets de recrutement. Utilisez aussi ce qui vous permet d'accéder au marché caché, et là, je vais promouvoir un autre service qui s'appelle La Bonne Boîte, www.labonneboîte.fr, qui est facilement retrouvable, et qui va vous donner la liste des entreprises, et qui va classer les entreprises sur un potentiel de recrutement par rapport à un métier recherché. De ce fait, ça vous permet d'identifier des cibles potentielles, d'adresser des candidatures ciblées, et notamment toucher les grandes entreprises comme les PM. Donc, réseaux sociaux, Jobboard, et tous les Jobboards, et exploration du marché caché, notamment avec La Bonne Boîte, qui utilise un algorithme qui permet de prédire, on va dire, les potentialités des recrutements. Monsieur Bessèche, souhaitez-vous compléter ? Alors, juste dans un petit instant, aux personnes qui nous écoutent, je vous serais reconnaissante de bien vouloir couper votre caméra. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Donc, la dame qui nous écoute dans un appartement avec un revêtement mural vert, Granny Smith, peut-être couper sa caméra ? Merci, madame. Donc, Stanislas, vous complétez les propos d'Alix, peut-être ? Oui, en complément. Donc, effectivement, on l'a évoqué, le marché caché, mais encore une fois, il est hyper important. De ce que nous disait aussi l'APEC il y a quelques minutes, c'est qu'on a quand même, sur certains secteurs, jusqu'à 70 % d'entreprises qui sont des… Enfin, clairement, il y a 40 % des entreprises qui recrutent aujourd'hui qui sont des TPE. Donc, qui dit TPE, ce sont des entreprises type artisan haute qui n'ont pas forcément aujourd'hui les structures RH dédiées ou la disponibilité. Typiquement, je veux travailler dans le bâtiment, je sais qu'il y a un artisan qui recrute. L'artisan, il est souvent sur les chantiers. Ils ont 10 000 casquettes. Et la casquette RH, même si c'est une urgence de recruter, il ne prend pas forcément cette casquette-là tout de suite. ou alors très tard le soir. Donc, il y a cette difficulté pour le candidat de capter, de se mettre en relation et déjà même de trouver un temps d'entretien avec l'artisan. Donc, des fois, ça fait… Ça retarde certaines prises de contact ou certaines prises de poste. Donc, vraiment, puisque la question était à quel conseil, c'est oui, faites confiance à des professionnels puisque souvent, ces entreprises-là qui n'ont pas les services RH nous confient cette mission-là. On les connaît, on connaît la culture de l'entreprise et puis on prend le temps pour eux puisque c'est notre métier. Donc, oui, vraiment, vous rapprochez. Et puis, au-delà de ça, s'il y a aussi le conseil qu'on peut vous apporter sur la construction d'un CV ou de présentation de votre candidature. Donc, ça, pour moi, c'est une des clés. Passer en direct, c'est bien, mais on voit que ce n'est pas toujours possible quand les entreprises n'ont pas de services RH dignes de ce nom ou structuré. Delphine, vous souhaitez compléter ? Oui, tout à fait. Si vous êtes cadre, je vous invite à notamment consulter DataCadre sur notre site affect.fr qui est un outil qui est simple, rapide. Par rapport aux métiers recherchés, vous allez avoir des données sur votre concurrence, sur le niveau de salaire proposé par les entreprises, sur les canaux les plus utilisés par les entreprises et également sur l'ensemble des entreprises qui peuvent recruter le profil que vous recherchez. J'ai fait un test hier, notamment sur cet outil, pour rechercher un ingénieur commercial à quand. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat ? On a un niveau de salaire de 42,4 KE. On sait que les trois canaux qui sont les plus utilisés par les entreprises, c'est d'abord l'offre d'emploi pour 50 % des recrutements, ensuite la co-optation des salariés et enfin le réseau, le réseau du recruteur. Comme le disait M. Desseches et également Alix, c'est que vraiment, aujourd'hui, vous avez un poste sur trois qui est recruté grâce au réseau. Donc, ça peut être aussi une manière de pouvoir bénéficier des offres d'emploi sur ce marché caché. Donc, je vous invite aussi à activer votre réseau. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues sur le fait que le premier moyen, si vous souhaitez avoir connaissance des postes à pouvoir, c'est bien sûr de postuler à des offres d'emploi, puisque c'est le premier moyen qu'utilisent les recruteurs pour recruter un cadre. Donc, offres d'emploi, réseaux sociaux, et puis aussi, vous avez attiré notre attention sur le fait que 40 % des recrutements sont des TPE, 64 % des annonces proviennent de PME. Donc, ne pas hésiter à postuler auprès de plus petites entreprises. On peut faire de très belles carrières dans des PME ou des TPE. Pour poursuivre nos échanges, pourriez-vous nous citer quelques métiers, compétences, profils qui sont plus particulièrement recherchés sur notre agglomération, soit parce qu'on a besoin de beaucoup, soit parce qu'on a du mal à les trouver ? Alors, on pourrait citer un certain nombre de métiers, soit par le volume du recrutement, je pense au métier de l'aide à domicile, en ce moment au métier de la cuisine, au métier de la comptabilité, sur lesquels on a des gros besoins structurels aussi, et au métier du bâtiment, ce qu'on d'oeuvre principalement. Et il y a aussi des métiers de niche sur lesquels il n'y a pas forcément un volume d'offres énorme, mais sur lesquels on a des grosses difficultés et des difficultés structurelles de recrutement. Je pensais à certaines compétences dans le numérique et dans la gestion des données numériques, la maintenance industrielle, la conduite de ligne, même si ce n'est pas le principal secteur de recrutement du bassin de camp, quand on cherche ces compétences-là, elles sont extrêmement difficiles à trouver. Donc, on va avoir deux types de postes sur lesquels on va être en difficulté, des secteurs sur lesquels on a des recrutements importants et massifs, ou d'autres sur lesquels on a des compétences techniques rares, à un gros niveau de compatibilité, en maintenant, je vous l'ai dit, ou à un niveau technique qui fait qu'on a peu de coordonnées. Stanislas, vous souhaitez compléter ? Oui, alors toujours dans la même lignée, puisque je ne fais que confirmer aussi ces tendances-là. Dans les grandes lignes, si on veut vraiment avoir ce focus sur notre bassin, quand la mer, j'ai repris rapidement quelques chiffres qui sont hyper parlants. On évoquait tout à l'heure le BTP. Le BTP à Caen et à Glow, c'était 2 500 postes sur le premier trimestre dans la construction. 2 500 postes. Et on sait en plus que les entreprises du BTP, pour échanger avec beaucoup de clients dans ce domaine-là, ils ont arrêté de diffuser depuis des fois quelques semaines des annonces parce qu'ils en ont marre de ne pas recevoir de candidatures. Donc, vous voyez que ce chiffre de 2 500 postes en BTP est peut-être déjà sous-évaluées. On a effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, la partie hôtellerie-restauration. Donc là, pareil, sur Caen, aujourd'hui, c'est 312 postes, j'ai envie de dire seulement, parce qu'on sait que dans ces métiers-là aussi, on n'affiche pas forcément tous les besoins. Donc, on voit bien que là aussi, on est sur des tendances sous-évaluées. Donc ça, ce sont un petit peu les activités du moment, mais sans surprise, on a toute la partie qui est liée au sanitaire encore. Les aides-soignants, je regardais, c'était quand même 279 postes. Rapidement, si on fait un top 10, on voit que finalement, il y en a pour toutes les professions. Sur l'agglomération Canez, aujourd'hui, le technicien de maintenance, c'est le poste qui a fait l'objet le plus de demandes de nos entreprises, Caen et Aglo. C'est plus de 450 postes sur le premier trimestre. Commercial, aides-soignants, vendeurs, infirmiers, comptabilité, menuiseries, agents de fabrication, préparateurs de commandes. Donc finalement, on se dit, et tant mieux que ça soit comme ça, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde et de la production jusqu'à l'encadrement, l'encadrement n'est pas le seul poste stratégique aujourd'hui dans une entreprise. Quand j'ai une ligne de production où il me manque 10 personnes, le poste devient plus que stratégique pour les entreprises. C'est important de le savoir. Delphine. Donc, au niveau des métiers cadres qui sont recrutés pour l'année 2021, le top 2 des métiers cadres, sans surprise, ça va être les cadres commerciaux. En effet, les entreprises ont besoin de retrouver de la couleur et donc vont recruter beaucoup de chargés d'affaires, beaucoup d'ingénieurs commerciaux, des ingénieurs commerciaux également internationaux et puis des chefs de rayon plutôt dans le domaine de la grande distribution. Et puis, le deuxième item, le deuxième métier qui est recruté, c'est tout ce qui relève de l'exploitation tertiaire. Qu'est-ce que c'est que l'exploitation tertiaire ? Ça va être dans le secteur de la banque, insurance, immobilier, transport, le secteur de la culture également. Et puis, bien sûr, on en a beaucoup parlé dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Donc, des médecins-coordinateurs, très difficile d'en trouver sur notre territoire. Les postes de responsables de production sont également compliqués, des ingénieurs qui sont également compliqués aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est qu'avec ces recrutements qui repartent en 2021, vous avez tous ces métiers qui sont recrutés, mais finalement, tous les postes pénuriques qui étaient déjà pénuriques avant la crise du Covid-19 restent pénuriques. Donc, si vous avez ce type de profil, responsable de production, ingénieur, si vous êtes comptable, vous aurez que vous aurez beaucoup de chance d'être recrutés par nos entreprises normandes. Voilà. Et puis, il faut savoir également que près de la moitié des recrutements normands se concerneraient davantage des cadres de moins de 5 ans d'expérience. Donc, notamment, ces jeunes diplômés, si vous êtes jeunes diplômés, il y a des opportunités pour vous. Ça ne veut pas dire que les autres personnes ne vont pas être recrutées. Il y a également des besoins de recrutement à tout niveau d'expérience, mais en tout cas, ceux de 5 ans d'expérience sont les plus demandés. Donc, si j'ai bien compris sur le bassin d'emploi, sur le territoire qu'en Normandie, de multiples compétences sont recherchées, beaucoup d'offres d'emplois pour des profils très, très différents. Et puis, vous avez aussi souligné le fait que chaque poste a son importance dans l'entreprise. C'est-à-dire, un employeur ne recrute pas à la légère. S'il lance un recrutement, c'est parce qu'il en a vraiment besoin pour son activité. Donc, quel que soit votre profil, votre métier, votre rôle est important pour l'entreprise qui vous chercherait à vous recruter. Donc, n'hésitez pas à postuler. Donc, à ce stade, on a déjà ébauché de premiers conseils au début de ce webinaire, mais quels seraient vos conseils aux candidats qui nous écoutent. Il peut être des candidats qui sont déjà sur le territoire, mais ça peut aussi être des candidats qui sont à l'extérieur du territoire, des candidats qui envisagent pourquoi pas une reconversion professionnelle. On a parlé de l'accès aux offres, mais peut-être dans un parcours, est-ce qu'ils peuvent être conseillés ? Quelles seraient vos recommandations ? Hélène, vous l'avez dit tout de suite, qu'on a de nombreuses compétences qui sont recherchées sur le territoire et quand on interroge les recruteurs, les deux qui vont déclencher un recrutement, ça va être le savoir-être et la compétence. Et le conseil aux candidats, c'est vraiment de faire ce travail, d'être en capacité de faire ce travail sur toutes les compétences que vous avez, de les mettre en valeur pour justement convaincre le chef d'entreprise, le recruteur de vous recevoir en sachant qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas toutes les compétences, on a aujourd'hui des moyens d'adapter ces compétences. Il y a des dispositifs pour financer les compétences manquantes, mais c'est vraiment important d'argumenter une candidature sur la base de la compétence. Donc, il y a des outils pour ça, sur l'Emploi Store notamment, sur le site de Pôle emploi aussi avec le potentiel professionnel, et c'est vraiment une clé d'entrée qui est très importante dans la relation avec l'entreprise. Deuxième conseil, on a parlé tout à l'heure, c'est de ne pas négliger certaines offres d'emploi, d'aller sur tout type d'offres CDD, CDI, mission d'intérim, puisque aujourd'hui, c'est le moyen, les missions d'intérim, les missions de contrat court sont le moyen de mettre le pied dans l'entreprise. C'est aussi le moyen et c'est aussi une opportunité pour le candidat de les découvrir sur des contrats courts et c'est vraiment très important de ne pas se focaliser uniquement sur le CDI. Stadislas, peut-être vous compléter ? Tout à fait. S'appuyer sur un conseiller Pôle emploi, un consultant en stade, c'est pour moi essentiel, notamment sur ce qu'on évoquait là, les passerelles de compétences. Surtout ne pas se dire il me manque deux, trois compétences, il me manque peut-être quelques mois ou d'années d'expérience sur ce poste qui est affiché. Ça, c'est notre rôle. Les clients, nos clients nous font confiance. On connaît leur boîte on sait qu'on peut avoir quelques passerelles de compétences. On peut aussi former la partie savoir-être. Aujourd'hui, elle est essentielle. Nos clients sont prêts peut-être à embaucher des candidats avec un peu moins d'expérience quand vous avez un savoir-être qui est là, qui est détecté par des professionnels de l'emploi. Nous, on sait, entre guillemets, vendre une candidature, surtout accélérer une candidature. Ça, c'est hyper important. Donc, ne pas se dire je ne matche pas à 100% sur l'offre qui a été émise par tel client sur tel job board. Faites-vous accompagner. Le conseiller pour l'emploi, un consultant en stade, c'est faire ça parfaitement et les clients nous font confiance là-dessus. Côté recrutement des cadres, quel serait votre conseil, votre regard, Delphine ? Alors, premier conseil, c'est surtout ne vous mettez pas en action trop vite. L'objectif, c'est que vous prépariez notamment à la candidature que vous allez adresser à une entreprise. Pourquoi ? pour cibler justement les compétences que vous avez avec l'offre d'emploi et bien se préparer également au niveau de la lettre de motivation aux entretiens. Donc là, bien sûr, les consultants de la TEC sont là pour vous aider. Mais voilà, prenez ce temps de préparation à chaque candidature que vous adressez. Et puis, on l'a dit, mais c'est vrai que l'ensemble de nos sites d'emploi sont une vraie opportunité pour vous d'être contacté par les recruteurs. Donc, n'hésitez pas à déposer votre CV sur des CVTEC, à répondre aux offres d'emploi qui va vous permettre comme ça de faire ce lien entre les recruteurs et vous. Donc, je vous invite notamment, si vous êtes cadre ou agent de maîtrise, à créer votre compte sur apec.fr pour justement déjà vous rendre visible vis-à-vis des recruteurs. Merci beaucoup à tous pour tous ces éclairages. C'est maintenant le temps des questions-réponses. Si vous souhaitez intervenir, je vous remercie de bien vouloir lever la main à l'aide de l'icône sur votre écran TIS. Avons-nous reçu des questions via le chat ? Pas de questions. Est-ce que... Bon. OK. Alors, moi, j'ai des questions. J'ai entendu parler du conseil en évolution professionnelle. mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment je fais. Un mix. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est la possibilité pour tous de faire un point sur sa carrière et la façon dont elle va évoluer. Donc, c'est ouvert à tous, salariés ou demandeurs d'emploi. Pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les jeunes, l'APEC pour les cadres et pour l'emploi sont missionnés pour accompagner les personnes d'obtenir ce conseil en évolution professionnelle. pour les salariés, il convient de s'adresser à la transition professionnelle qui va aussi permettre à la personne de faire le point sur sa carrière où en est-elle de ses envies, de ses envies d'évolution en dehors ou à l'extérieur de l'entreprise parce que c'est bien un point qui appartient à la personne. Donc, voilà. Donc, je répète, l'APEC pour l'emploi, cap emploi et la mission locale pour les personnes en recherche d'emploi et pour les personnes qui seraient aujourd'hui salariées, transition professionnelle. Une question ? Stanislas, l'un d'entre vous veut compléter. Stanislas, l'APEC, vous êtes conseil en évolution professionnelle. Oui, tout à fait. Et puis, vous devez rajouter également comme autre acteur Catalyse, qui est un cabinet de RENÉ qui intervient sur tout l'Ouest de la France et qui peut également accompagner l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Donc, nous, en effet, on est au niveau de l'emploi cadre. Enfin, on accompagne les cadres sur des sujets de mobilité interne, par exemple. Vous souhaitez que vous réfléchissez qu'il y a un projet de mobilité interne. On peut vous aider et vous accompagner pour préparer un entretien de mobilité interne, pour répondre à des questions de formation. Si vous êtes, si vous avez un niveau Bac plus 3 et que l'ensemble de vos collègues ont un niveau Bac plus 5 et que vous souhaitez acquérir ce niveau de formation, on peut vous aider notamment à travers la VLE ou à travers d'autres modes de financement. voilà, on peut répondre également à des questions sur des reconversions, sur également, pendant tout l'année 2020, on a eu beaucoup de démissionnaires qui ont profité de la loi Macron qui permet de toucher le chômage à partir du moment où on a un souhait de créer son entreprise. Et donc là, c'est important de rencontrer un acteur du CEP, du Conseil en évoluution professionnelle, pour déjà valider son projet avant même de démissionner dans votre entreprise. Donc, je vous invite très fortement si vous avez ce type de projet à rencontrer un acteur du Conseil en évoluution professionnelle en amont. D'accord. Donc, c'est Conseil en évoluution professionnelle. Donc, chacun peut avoir accès à un Conseil en évoluution professionnelle. C'est une prestation qui, pour le demandeur et bénéficiaire est gratuite, elle est déjà financée. Et je ne suis pas tenue d'informer mon employeur si je suis en emploi. C'est une démarche qui est une démarche personnelle, que je sois en emploi ou sans emploi. Personnelle et gratuite. Alors, nous avons des questions via le chat. Merci beaucoup. Donc, une question. J'aurais souhaité savoir si les cabinets de recrutement pouvaient également proposer un accompagnement à un candidat recherchant un contrat d'alternance ou d'apprentissage. Je vais peut-être formuler une première réponse à Mégane. Bonjour. Alors, Mégane, je ne connais pas votre âge puisque je ne le vois pas à travers le chat. Bonjour, j'ai 27 ans, excusez-moi. Bonjour. 27 ans, c'est un bel âge. Il y a un très beau dispositif qui s'appelle Nos quartiers ont du talent et qui permet notamment un parrainage des personnes de moins de 31 ans, donc parfaitement dans la cible pour vous accompagner dans la recherche notamment d'un contrat en apprentissage ou en alternance. Et en fait, nos quartiers ont du talent, c'est assez intéressant parce que c'est du mentorat, c'est-à-dire que vous êtes accompagné par un cadre ou un dirigeant d'entreprise et qui va vous permettre justement de booster vos recherches et notamment sur l'alternance. D'accord. Donc le site Nos quartiers ont du talent, il est, vous tapez nos quartiers ont du talent dans Google ou dans Pointe parce que j'ai une question ni dans l'un ni dans l'autre. Vous allez arriver sur le site, vous pouvez faire une demande d'accompagnement et généralement, ils vous rappellent, vous allez se recontacter dans un grand maximum de 72 heures. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Il y a une donnée toute fraîche, toute fraîche de ce matin à 11 heures. C'est une des pilières de notre service national. On a plus de 2000 offres de contrats d'alternance sur notre site. Donc je vous invite aussi à consulter les offres d'emploi sur l'APEC.fr. Je suis également inscrite sur l'APEC. J'ai un compte justement et j'ai déposé mon CV donc je consulte régulièrement également les offres. Merci. Je poursuis sur les questions. Donc c'est Mathieu qui nous demande « Existe-t-il des cabinets de recrutement spécialisés dans le domaine juridique sur l'agglomération de Caen ? » Alors, cabinet de recrutement qui se lance. Allez, je me permets. Oui, Stanislas pour Randstad. Donc on a un cabinet de recrutement qui s'appelle Randstad Search qui ne fait que du recrutement en CDD et en CDI sur des cadres mais pas que. Donc j'invite je ne vois pas le chat mais la personne éventuellement à me solliciter ou aller sur Randstad.fr et se mettre en relation avec le cabinet assez rapidement. Le cabinet il est basé à Caen et on évolue sur l'ensemble de la Normandie. En sachant que nos agences et c'était important pour moi peut-être de le repréciser aussi c'est que nos agences sont très connues aujourd'hui sur la partie intérim des contrats plutôt courts dits peut-être précaires mais aujourd'hui une grosse partie de notre activité nos clients nous confient des recrutements en CDD et en CDI complètement et de l'alternance aussi. Merci. Merci pour votre réponse Stanislas. Quelqu'un peut compléter ? Donc Mathieu vous engage à nous envoyer un petit mail pour qu'on puisse compléter votre information et puis peut-être vous mettre en relation avec Stanislas. Donc question suivante Sandrine comment fait-on pour déposer un CV pertinent sur les sites quand on cherche sur plusieurs postes différents ? Généralement on ne peut en déposer qu'un seul. Ah ! Bon ! Alors comment ça se passe sur les sites internet de l'APEC ou Rangstatt ? On ne peut déposer qu'un seul profil ? Alors déjà c'est important de se poser pourquoi est-ce que vous avez plusieurs projets et moi je voudrais plutôt vous donner un conseil vous serez plus pertinente si vous avez le même CV sur les différentes job boards parce que les recruteurs regardent différentes job boards donc je pense que c'est important peut-être de vous faire accompagner par l'un des acteurs de l'emploi pour voir quelles sont les compétences transférales entre vos différents projets les plus les moins voilà et mettre un seul et même CV cohérent voilà après tout dépend si c'est un projet de création d'entreprise après il faut il faut quand même s'entretenir avec vous pour en savoir un peu plus pour pouvoir répondre à ce type de questions une autre question donc de Sophie pouvez-vous nous faire un point sur le recrutement dans le secteur communication marketing sur le bassin d'emploi je ne vais pas vous pouvoir vous donner les données tout de suite maintenant parce que je ne vais pas connecter mon téléphone en direct sur le webinaire par contre moi je vous invite à consulter un site qui s'appelle information marché du travail vous allez pouvoir recruter vous allez pouvoir consulter les potentiels de recrutement sur un domaine d'activité ou sur un métier ça reste à votre choix et vous aurez à la fois le typologie de recrutement le niveau des offres sur les dernières années vous pouvez comparer aussi d'un territoire à un autre et avoir des informations sur les niveaux de salaire pratiqués et récupérer aussi une liste d'employeurs potentiels en lien avec le service dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle la bonne boîte donc c'est des données qui sont remises à jour et actualisées en tout cas pour les données de Pôle emploi au plus près et elles intègrent aussi les données des autres services dont l'Ursaf et ça vous donne une vision très claire du marché du travail Alex pouvez-vous nous rappeler le nom du site ? Alors le service s'appelle Information Marché du Travail il est accessible sur Emploi Store ou Pôle emploi.fr ou en direct sur n'importe quel moteur de recherche de toute façon moi je m'engage à vous donner la liste des sites qui seront dans le replay et je pense que vous pourrez peut-être les transmettre par mail aux participants Souhaitez-vous compléter la réponse d'Alix quant au métier de la communication qu'en est-il sur les observatoires de Randstad sur les métiers de la communication ? Alors même chose on a cette possibilité de data en lecture donc là aussi on peut via un entretien individuel regarder un peu cette visite du marché savoir combien il y a eu de postes depuis le début de l'année et la communication en plus c'est assez large à travers la communication il y a plusieurs métiers à travers tout ça donc on peut oui le faire à la carte aussi je vous invite là aussi à nous solliciter un consultant Randstad et tous ces via notre data en fait toutes ces questions-là ça fait l'objet aussi de l'entretien et de l'échange qu'on a avec nos candidats pour boucler aussi avec la question tout à l'heure c'est qu'effectivement même si on a plusieurs compétences le danger c'est d'aller postuler partout et très vite ça c'est pas que c'est pas bon signe pour un recruteur mais mieux vaut prendre son temps se positionner prendre rendez-vous avec le professionnel qui va déjà vous orienter la démarche est plus qualitative et elle aboutit à beaucoup plus de succès derrière Merci beaucoup Stanislas Delphine un petit complément Et donc oui moi je vous parlais de DataCadre DataCadre qui est également un autre outil sur le métier des cadres pour avoir des informations marchées sur le métier de la communication et du marketing donc je vous invite également à le regarder vous pouvez sélectionner soit le département soit la camp la mer enfin le département le point de camp ou la norme en route voilà donc je vous invite également à le regarder Alors tout à l'heure on évoquait les réseaux l'important de s'informer de se connecter au réseau en matière de communication il y a par exemple un réseau des communicants banormands le réseau Nota Bene qui relaie bien volontiers les offres d'emploi qui sont portées à leur connaissance notamment sur Google In peut-être que ça peut vous donner des idées donc notre webinaire s'achève est-ce qu'on a encore des questions ? Non ? Donc en synthèse de ces échanges je vous propose de retenir deux idées une première concerne notre territoire donc Normandie est un territoire qui propose de nombreuses opportunités d'emploi et de carrière comme en témoigne l'enquête annuelle de Besoins en main d'oeuvre qui est citée tout à l'heure et qui a dénombré plus de 16 000 intentions d'embauche sur le bassin d'emploi la seconde s'adresse plutôt s'adresse au candidat vous avez grand intérêt à vous rapprocher des conseillers en matière d'emploi que ce soit Pôle emploi l'APEC les agences d'emploi et pourront des conseils en évolution professionnelle on l'a évoqué ces personnes pourront vous informer vous orienter afin que vous soyez certain d'avoir toutes les cartes en main pour mener à bien votre recherche vos entretiens votre embauche et plus largement votre projet professionnel je vous rappelle également que vous pouvez utiliser le site www.emploi-cau-normandie.fr c'est un job board qui est animé par Caen Normandie Développement c'est un service gratuit les employeurs peuvent y déposer leurs offres d'emploi de stage d'alternance et puis consulter la CV Tech les candidats ont accès aux offres d'emploi à la Provoire sur le territoire ils peuvent consulter les offres bien entendu déposer leur CV et se créer des alertes enfin n'hésitez pas à vous inscrire pour participer au prochain webinaire il y aura encore deux webinaires dans le cadre du 10 salon du recrutement à Caen Normandie donc le prochain 15 juin s'intitule poser ses valises à Caen Normandie les solutions d'aide à l'installation donc si vous devez déménager pour venir prendre un poste sur la réglomération nous avons des solutions pour vous et puis le suivant le dernier webinaire c'est les dispositifs d'aide financière à l'embauche et ce sera le 17 juin donc je remercie nos intervenants pour leur participation et la qualité de leurs interventions merci à vous qui nous avez écouté pour votre attention merci également aux responsables communication qui ont permis la réalisation de ce webinaire et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi et à bientôt au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir